Bonjour à chacun, à chacune. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela, mais il y a comme deux facettes dans le salut. Il y a ce qu'on appelle souvent l'accomplissement du salut. Il y a 2000 ans, des choses se sont passées. Dieu a accompli le salut, il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ a vécu, il a enseigné, il est mort, il est ressuscité, il est retourné auprès de Dieu, le Saint-Esprit a été envoyé. Ça, c'est ce qu'on appelle l'accomplissement du salut. Et il y a une autre facette qu'on appelle souvent l'application du salut. C'est que ce salut qui a été accompli il y a 2000 ans dans l'Antiquité, résonne aujourd'hui et il est impliqué concrètement dans nos vies. On reçoit la justification, le pardon des péchés, on est adopté par Dieu, il nous fait des promesses éternelles, etc. Et on voit que cette réalité ancienne devient actuelle. Et les deux facettes sont nécessaires. Il a fallu que Dieu accomplisse le salut il y a 2000 ans. Et il faut que Dieu applique le salut à nous aujourd'hui pour que nous soyons sauvés. Et là, on entre dans cette nouvelle série. Et merci aux trois qui ont donné leur témoignage parce que dans cette nouvelle série, on va être justement plutôt dans la deuxième facette de l'application du salut. Dieu octroie le salut individuellement à chacun aujourd'hui. Il a octroyé le salut à Jonathan, à Fanny, à Christian. Il a octroyé le salut à beaucoup de personnes. Et on aimerait justement avoir cette série. On a donné comme titre « Disciples du maître des maîtres ». On veut être des disciples de Christ. Et on va voir comment être des disciples de Christ au travers d'un manuel de disciples qui a été écrit lui-même il y a à peu près 2000 ans. C'est en fait une lettre que Paul envoie aux chrétiens de plusieurs églises, mais en tout cas aux chrétiens de la région d'Éphèse. C'est ce qu'on appelle l'Épitre aux Éphésiens. Et on va lire pendant quelques dimanches là, cette Épitre aux Éphésiens. Et on va voir comment c'est d'être un disciple du maître des maîtres. On est dans un temps où le mode de formation de discipula n'existe plus vraiment. On a des universités, on a des choses comme ça qui font qu'on forme les jeunes. Mais pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, on a formé les gens par le modèle du discipulat. Le modèle du discipulat, il consiste à pas seulement acquérir des informations par des professeurs, mais à suivre un maître, à s'identifier à lui, à s'imprégner de lui pour ensuite faire ce que le maître a fait. En tant que chrétien, on veut faire ça. On veut suivre le maître des maîtres, Jésus-Christ, s'imprégner de lui et faire ce que lui a fait. Alors on va tout de suite sauter dans le premier texte, chapitre 1 de l'Épitre aux Éphésiens. Et le titre de cette prédication, c'est le suivant, c'est « Des disciples bénis ». Il y a un petit côté un peu surprenant. Un manuel de disciples, on s'attendrait à ce qu'on nous dise, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que disciples. Mais Paul commence en nous disant, voilà ce que vous avez reçu en tant que disciples. On ouvre le manuel des disciples en étant émerveillé par tant de bénédictions que Dieu nous accorde. Je vous fais la lecture d'Éphésiens, chapitre 1. Le texte est affiché à l'écran, vous pouvez le prendre dans votre Bible. Je vais lire dans cette version seconde 21. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant Lui, dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En Lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En Lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de Celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En Lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en Lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est l'hégage de notre héritage, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Des disciples bénis. Il y a deux volets dans ce texte. D'abord, Paul parle du passé. Il parle de ce qui a été accompli, justement, ce salut qui nous est accordé au moment de notre conversion. Et puis après, il y a un deuxième volet où il parle plutôt de l'avenir. Il va prier pour la suite des lecteurs de cette lettre. On va passer par ces deux volets et on va voir ce que Paul nous dit dans chacun de ces deux volets. Premier volet, donc, le passé. Pardon. Voilà, le passé. Qu'est-ce que Paul nous dit ? « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux spirituels en Christ. » Paul commence par, voilà, il rend gloire à Dieu, il dit « béni », donc il s'adresse à Dieu, il bénit Dieu pour toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes que nous avons reçues en Christ. Et puis alors, malheureusement, dans le grec, il n'y avait pas trop de signes de ponctuation dans le grec vraiment ancien dans lequel les apôtres ont écrit, il n'y avait pas trop de signes de ponctuation, mais là, il aurait presque pu mettre deux points et puis ensuite, des petits tirés, tu sais, au verset 4, au verset 7, au verset 11 et au verset 13, il aurait pu mettre des petits tirés parce qu'à chaque fois, il dit « en lui, en lui, en lui, en lui ». Voilà ce que c'est ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il y en a quatre que Paul mentionne ici. On va passer assez vite, mais si vous avez le texte sous les yeux, vous pouvez suivre en même temps. Première bénédiction, vous êtes adopté. En fait, il y a un problème. L'être humain a un problème fondamental. Il est ennemi de Dieu, opposé de Dieu. Il fait ce que Dieu ne veut pas. Il veut être son propre maître. et là, Paul dit « vous êtes » en Christ. La première bénédiction, c'est que nous sommes adoptés. C'est une bénédiction qui est identitaire. Ça veut dire qu'on a rejoint une nouvelle famille. C'est un changement complet d'existence. Alors moi, je ne suis pas adopté, donc j'ai du mal à me représenter ce que ça peut vouloir dire, mais dans une moindre mesure, j'ai vécu une expérience et à un moment donné, je suis devenu français dans ma vie. J'ai fait une procédure pour acquérir la nationalité française. C'est une bien moindre mesure, mais malgré tout, j'ai été adopté par cette nation. Ça n'a rien changé. J'habitais en Suisse, j'ai continué d'habiter en Suisse, mais ça a été quand même un vrai changement identitaire pour moi. C'est-à-dire, à partir de là, je me suis dit « je suis français, j'ai un certain devoir moral envers la France, d'honorer la France, j'ai un certain privilège aussi d'être un citoyen de cette nation et je sais que la France m'aidera si jamais un jour je devais être dans le besoin. La France prend un engagement envers moi. Et c'est identitaire dans le sens que ça atteint ma propre personne. C'est ce que je suis qui a changé. Je suis devenu français. Alors, comme je l'ai dit, c'est une moindre mesure parce que là, c'était juste un petit truc administratif. L'adoption, c'est beaucoup plus important. C'est que tout d'un coup, je suis, membre de la famille de Dieu. Il nous a choisis et adoptés. Notre identité a été changée. Deuxième bénédiction, nous sommes pardonnés. En lui, vous avez été rachetés, pardonnés. Jésus a subi à la croix la peine que nous aurions dû subir. Il y a une logique là-derrière. Cette logique, elle repose sur le fait que Dieu est un Dieu juste et un Dieu saint. Dieu déteste le mal. Il déteste le péché et il juge le mal. Donc, il doit nous juger. Autrement dit, Dieu est en colère contre nous, une colère irrésistible. La bonne nouvelle, c'est que cette colère, Jésus l'a subie à notre place. Donc, en lui, au lieu d'être soumis à la colère, nous sommes rachetés, pardonnés. La première bénédiction, elle touchait plutôt à un côté identitaire. Cette bénédiction-là, elle touche plutôt à un côté pénal. Christian avait les larmes aux yeux tout à l'heure quand il parlait du poids de nos mauvaises actions et du jugement qui nous attend. C'est une réalité. Un jugement terrible nous attend. Mais en lui, nous sommes pardonnés, rachetés. Quelle grâce ! Une bénédiction identitaire, maintenant une bénédiction plus pénale. Et puis, on a une troisième. Nous sommes devenus héritiers. Et là, on rejoint un peu ce que Jonathan nous a dit. Jonathan nous a dit que tu as aimé l'argent. Et je pense qu'on est tous un petit peu là-dedans. On est dans un... Voilà. Je pense que ça est un tous les hommes. On aime les choses matérielles. Et ce que la Bible dit, c'est que ça ne vaut rien. Et c'est vrai. Christian aussi, tu parlais du livre de l'ecclésiaste. C'est de la vanité. On ne va rien emporter. Même si les pharaons se faisaient mûrer dans les tombeaux avec tous leurs biens pour essayer de les amener avec eux dans l'au-delà. Ça ne marche pas. On ne va rien emmener. Mais on peut avoir un héritage. Un héritage qui va passer dans l'au-delà. En tant qu'enfant adopté par Dieu, on devient aussi ses héritiers. Quelle richesse qu'est la nôtre. Voilà ce qui nous attend. Celui qui a tout créé, celui qui nous a tout donné, celui qui est tout puissant, fait de nous ses héritiers. Là, on pourrait dire que c'est une facette plus financière ou plus... Voilà, financière, ce n'est peut-être pas le bon terme, mais une facette au niveau de la richesse nos richesses ne sont plus ces biens matériels que nous pouvons accumuler et qui vont passer malgré tous les efforts qu'on peut faire. Nos richesses sont éternelles. C'est Dieu qui nous les accorde par héritage. Et on change de perspective sur cette vie qui va s'arrêter peut-être dans quelques années, peut-être dans quelques décennies, tout au plus. Cette vie va s'arrêter. Mais notre existence va continuer. Elle sera éternelle. et on sera au bénéfice de cet héritage pour toujours. Quatrième élément, nous sommes scellés. Ça, c'est ce qu'il nous dit dans les versets 13 et 14. En lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage. Donc, les arts, un petit peu, le saut, la preuve, la signature de Dieu qui vous montre que oui, tout ça, c'est vrai, c'est validé. Et le Saint-Esprit, il y a un petit peu deux côtés. Il y a un côté historique. On voit à la Pentecôte et on voit à plusieurs moments dans le livre des actes, le Saint-Esprit qui descend sur les disciples de Dieu. Et on voit que c'est vrai. effectivement, des tas de gens en sont témoins. Le Saint-Esprit est venu sur ceux qui croient. Mais on voit qu'après, par la suite, dans la suite du livre des actes et dans les épîtres, ce n'était plus aussi manifeste. Mais nous, on a cette conscience et on l'a vécu, on le vit au quotidien. Je pense que ça ressortait un petit peu dans ton témoignage Fanny. On a reçu l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même qui est venu résider vivre en nous. Comme la preuve, comme le tampon de Dieu, la signature de Dieu qui dit, c'est validé, c'est acté. Celui-là, c'est mon fils, pardonné, enfin mon fils ou ma fille, pardonné, pardonné, héritière. Il a toutes ces bénédictions qui lui sont imputées. En quelque sorte, là, on est dans un volet plutôt de confiance, de validation, un volet un peu émotionnel qui nous rassure. On se dit, oui, c'est accompli. Je ne peux pas déraper à la dernière minute de ma vie et puis tout d'un coup m'éloigner de Dieu et puis c'est foutu. Non, c'est fait. Le Saint-Esprit est octroyé, c'est scellé. Le gage a été donné, les bénédictions sont attribuées. On est tranquille. Donc on voit quatre bénédictions merveilleuses que Dieu nous a accordées le jour de notre conversion, le jour où nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ pour être sauvés. On a reçu le package, tout ça. On a été adopté, changement identitaire. On a été pardonné, un changement sur le plan pénal. On est devenu héritier. On a changé de richesse et puis on est scellé. Nos émotions, nos tripes peuvent être rassurées. Le Saint-Esprit est en nous et toutes ces choses nous sont déjà acquises. Et puis sur cette base, Paul continue. Verset 15, il dit « C'est pourquoi moi aussi. » Et là, il va prier pour ses lecteurs, pour les Éphésiens et pour les chrétiens des Églises qui liront cette lettre jusqu'à ce jour. Il prie pour eux, pour nous-mêmes de manière indirecte. Donc on passe à un côté plus d'avenir. Il dit « Voilà, toutes ces choses-là, vous les avez reçues. » Il le dit « Après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, il dit « Vous avez déjà ces choses-là. Mais maintenant, je vais vous parler de la suite. » Et il prie pour eux de trois manières. C'est un petit peu comme si Paul, il clique, tu sais, avec le... Des fois, quand tu es sur un site, il y a un texte qui est en bleu et tu dois cliquer pour aller sur cette page-là et ça développe un petit peu ce qui était dans la page précédente. Tu vois un peu l'idée ? Donc, Paul, il est en train de dire « Maintenant, je vais prier pour vous. » Puis, il clique, ça c'est au verset 15-16 et puis au verset 17, il a cliqué et puis il va dire « Voilà comment je prie, voilà le contenu de ma prière. » Il dit « Je prie pour que vous puissiez le connaître. » « Je prie que Dieu, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » C'est intéressant, on peut mettre en parallèle le verset 17 avec le verset 3. Au verset 3, Paul avait écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et ici, au verset 17, il dit « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. » Donc, il prie à chaque fois Dieu par Jésus-Christ et ici, il prie pour qu'il le connaisse. On peut se dire « Mais c'est un peu bizarre. C'est des chrétiens à qui il écrit. » Il a dit juste quelques lignes plus haut « Après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. » Donc, ils le connaissent. Pourquoi il prie pour qu'il puisse le connaître ? Je pense que là, on a souvent des fois une mauvaise conception. On a l'impression que la vie chrétienne, c'est on est non-chrétien, on connaît Christ, puis ensuite, on vit la vie chrétienne d'une manière un peu linéaire, stable, rien ne bouge. Cette prière de Paul montre qu'il en va tout autrement. Le moment de la conversion, c'est juste le début de la vie chrétienne. En fait, il est en train de prier, il est en train de dire « Maintenant, vous le connaissez, je prie pour que vous puissiez le connaître plus encore, pour que votre vie chrétienne puisse grandir, que votre foi puisse prospérer, s'épanouir. » Marcos, tu l'as dit dans l'introduction tout au début, on peut souhaiter cela pour cette année 2022, que notre âme puisse, je ne sais plus le mot que tu as, prospérer, je pense que c'était ça, que notre âme puisse prospérer. Tu as cité la troisième épître à Jean, je pense, que notre âme puisse prospérer, qu'elle puisse grandir. Et il est en train de prier pour ça. Il est en train de dire « Voilà que vous puissiez le connaître. » Et puis, là on se dit « Mais qu'est-ce que ça signifie ? » Alors Paul, il clique sur « Le connaître » et il va nous dire « Voilà ce que ça veut dire, le connaître. » Première chose, c'est connaître son œuvre. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Que vous puissiez connaître son œuvre, ce qu'il a fait, son œuvre de salut en particulier. Tout ce qu'il a dit juste avant. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est lisez les bénédictions que je viens de vous écrire plus haut. Imprégnez-vous de ces bénédictions qui l'illuminent les yeux de votre cœur, qu'on puisse connaître Christ, que vous puissiez connaître Christ et que vous puissiez connaître son œuvre toujours plus. Et vous avez vu, il utilise trois éléments. Premièrement, l'espérance qui s'attache à son appel. Deuxièmement, la richesse de son glorieux héritage. Et troisièmement, l'infinie grandeur de sa puissance qu'il a manifestée en particulier, il le dit dans la suite du texte, lorsqu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Que vous puissiez connaître cette œuvre toujours plus que ce que Dieu a accompli et ce qu'il accomplit encore dans votre vie aujourd'hui. Vous puissiez reconnaître que c'est son œuvre toujours plus pour grandir avec lui. Vous pouvez se dire, ok, mais c'est quoi son œuvre ? un peu plus précisément et là on clique et Paul développe encore un petit peu et il nous dit qu'on doit connaître dans le cadre de son œuvre on doit connaître sa puissance. Il l'avait amorcé là, tout à la fin et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons et puis il clique et il va dire voilà ce que c'est sa puissance et j'aimerais juste vous relire ces versets parce que c'est comme un peu une montée en puissance crescendo comme ça on se dit waouh voilà qui est Jésus Christ je vous le relis il y a en particulier cinq fois Paul revient avec lui en disant de toutes de toutes de toutes écoutez bien ces quelques versets cette puissance il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent mais encore dans le monde à venir il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous voilà cette puissance de Dieu manifestée par la résurrection et par la glorification de Jésus il est monté il s'est assis à la droite de Dieu et il domine toute chose dans le monde réel et dans le monde spirituel les dominations les autorités les puissances tous les rois de la terre les rois et les puissances dans le monde spirituel toutes ces choses sont sous ses pieds nous devons le connaître nous devons connaître son oeuvre et en particulier son oeuvre de salut et nous devons connaître cette puissance irrésistible au passage ça met l'église nous dans une position particulière vous avez vu il a tout mis sur ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église nous son église donc l'église c'est pas une structure c'est l'ensemble des croyants nous son église avons pour chef suprême Jésus Christ élevé au dessus de tout et grâce à cette réalité nous pouvons avancer avec confiance sachant que Jésus prend soin de son église c'est pas notre job de faire grandir ou de structurer enfin oui de structurer d'une certaine façon Dieu nous délègue cette responsabilité mais il est le dernier garant c'est lui qui maîtrise toutes choses et c'est lui qui va permettre à son église de prospérer et de vivre jusqu'à son retour c'est lui qui fait cette oeuvre c'est pas nous c'est lui qui est au dessus de tout et qui sommes-nous pour le faire on prend un tout petit peu de recul par rapport à ce texte l'entier de ce texte et il y a deux remarques que j'aimerais encore faire sur l'ensemble pourquoi est-ce que Dieu fait tout ce processus pourquoi est-ce que Dieu nous glorifie la réponse dans ce texte c'est pour sa gloire Dieu nous sauve pour sa gloire verset 6 pour que nous célébrions la gloire de sa grâce verset 10 à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie donc pour que nous fassions sa gloire verset 12 pour servir à célébrer sa gloire verset 14 que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire et puis comme j'ai dit j'ai dit déjà versets 21 et 22 au dessus de tout les dominations les puissances les souverainetés les noms etc Dieu est glorifié par son oeuvre de salut c'est ça qui le motive c'est pour ça qu'il a choisi de créer c'est pour ça qu'il a choisi de nous sauver parce qu'il nous aime mais parce qu'il veut sa gloire et ça c'est quelque chose qui nous dépasse il ne faut pas trop qu'on essaie de comprendre je crois cette notion de la gloire de Dieu un Dieu parfait qui mérite toute la gloire et qui nous sauve pour que nous le glorifions parce qu'il désire avoir ce peuple d'adorateurs qui lui rend gloire et puis la deuxième réflexion que je me fais tout au long de ce texte c'est par quel moyen donc on a vu le but c'est pour sa gloire mais un petit peu par quel moyen c'est quoi le carburant ou le processus qui permet le salut c'est Jésus Christ c'est très fort béni sur le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ c'est en lui c'est pas seulement en le suivant mais c'est en étant identifié sauvé par lui en lui que nous pouvons recevoir ce salut et ça ressort tout au long du texte aussi verset 4 en lui verset 7 en lui verset 11 en lui verset 13 en lui et puis ensuite on le voit tout à la fin verset 23 l'église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit toutes en tous franchement cette formulation elle nous dépasse vous pouvez lire les commentaires là dessus vous verrez que c'est pas très éclairant tellement ça nous dépasse l'église est le corps de Christ et c'est lui qui tient ce corps c'est lui qui fait de nous son église et c'est en lui que ce miracle du salut est rendu possible donc la source c'est Christ et le but c'est la gloire de Dieu si on résume cela on pourrait dire que tout vient de lui et vise sa gloire tout vient de lui et vise sa gloire je termine simplement avec 4 applications pour cette semaine première application sachons sachons ces vérités ça peut paraître un peu voilà un peu basique de dire ça mais souvenons-nous de ces vérités que nous avons vues pendant la semaine c'est simple il y a 4 mots adopter pardonner héritier scellé voilà ce que nous avons reçu en Jésus Christ prenons le temps pendant la semaine de nous souvenir de ces réalités vous pouvez relire ce texte pourquoi pas mais sachons-le c'est pas juste une info que je vous donne là c'est quelque chose qui doit pénétrer nos cœurs vraiment qu'on doit vivre et c'est seulement en réalisant et en s'appropriant toujours plus ces vérités que nous allons obéir à ce texte sachons deuxième application remercions on peut que être émerveillé en voyant ces choses en prenant connaissance de ces choses tout a été fait tout a été accompli on est juste au bénéfice je crois que c'est toi Fanny qui le disait on est au bénéfice du Dieu de l'univers qui nous donne le plus grand cadeau qu'on pourrait imaginer soyons reconnaissants et là aussi revenons là-dessus pendant cette semaine qu'on puisse être reconnaissant pour l'adoption changement identitaire reconnaissant pour le pardon changement au niveau de notre statut pénal reconnaissant pour l'héritage ces nouvelles richesses éternelles que nous avons et reconnaissant parce que c'est acté nous sommes scellés par le Saint-Esprit dès aujourd'hui et puis troisième application Adon c'est en lui et c'est pour sa gloire alors commençons à le glorifier dès maintenant glorifions-le en reconnaissant dans nos cœurs qu'il est celui qui est au-dessus de toute puissance de toute domination de toute souveraineté de tout nom celui qui est au-dessus de tout sous les pieds duquel tout se trouve le chef suprême de l'Église Adorons l'adoration vous savez c'est un peu bizarre parce que c'est pas quelque chose de visible oui c'est vrai que des fois on chante mais on peut chanter sans adorer et des fois on peut adorer sans chanter l'adoration c'est avant tout une attitude du cœur où on reconnaît qui nous sommes si petits pécheurs loin de Dieu par nature par notre propre volonté nous reconnaissons qui nous sommes mais surtout nous reconnaissons qui est Dieu l'Éternel Dieu de gloire qui a tout accompli pour nous sauver donc l'adoration c'est ça c'est cette attitude du cœur que parfois on peut vivre quand on chante qu'on peut vivre parfois quand on prie quand on peut vivre quand on lit la Bible quand on peut vivre quand on conduit notre voiture ou sous la douche il n'y a pas de lieu où on ne peut pas adorer en fait c'est cette réalisation de qui nous sommes et de qui est Dieu et de ce que Dieu a accompli pour nous qui est l'adoration c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer c'est quelque chose qu'on doit vivre et puis finalement troisième application quatrième application prions Paul prie pour les Éphésiens il prie pour qu'ils le connaissent plus encore pour qu'ils illuminent les yeux de leur cœur afin qu'ils comprennent son œuvre pour qu'ils comprennent sa puissance manifestée lors de la résurrection et de la glorification de Jésus j'aimerais nous mettre au défi de prier les uns pour les autres dans ce sens-là et on n'ose pas trop le faire on ose bien prier pour le salut des gens qui ne connaissent pas Christ mais on n'ose pas trop prier pour les chrétiens afin qu'ils le connaissent on s'est dit bon ils le connaissent qui suis-je moi pour prier pour qu'ils le connaissent Paul le fait alors faisons-le prions les uns pour les autres et peut-être dès maintenant tu peux regarder ici dans la salle un frère ou une sœur ou penser à un frère ou une sœur de l'église où cette semaine tu vas dire je vais prier pour que cette personne elle puisse le connaître que Dieu puisse illuminer les yeux de son cœur pour qu'il puisse comprendre son œuvre pour qu'il puisse comprendre cette puissance irrésistible ces choses-là il les sait déjà mais on prie pour qu'il les sache plus encore pour qu'il puisse grandir dans cette connaissance prions cette semaine pour une personne et si vous le faites peut-être dites-le à cette personne Paul le dit aux Ephésiens il leur dit voilà le contenu de ma prière il clique trois fois pour leur dire voilà dans quel sens je prie pour vous pour que vous puissiez le connaître il dit pas juste je prie pour vous il dit je prie pour que vous puissiez le connaître il leur dit ces choses alors nous aussi pourquoi pas choisir une personne puis cette semaine lui envoyer un message dire je prie pour que tu puisses grandir dans ta confiance en Dieu pour que tu puisses grandir dans ta connaissance de Dieu dans ta réalisation de son œuvre et de sa puissance faites ça faisons ça pendant cette semaine on a vu donc que nous sommes des disciples bénis on a vu que tout vient de lui et vit sa gloire voilà ce premier chapitre du manuel du disciple et comme j'ai dit et je vais terminer avec un verset dans Romains 5.8 c'est un peu dans notre logique humaine c'est un peu antilogique parce que nous on attendrait du disciple qu'il fasse des choses mais Dieu commence son manuel du disciple en disant voilà ce que moi j'ai fait pour vous voilà ce que le maître a fait pour vous et j'aimerais juste vous lire ce verset en guise de conclusion dans Romains 5.8 mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore pardon alors que nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous on commence pas par faire des choses on va voir dans la suite du manuel du disciple on va voir des choses qu'on doit faire en tant que disciple en tant qu'enfant de Dieu mais Paul commence en nous disant voilà ce que le maître a fait pour vous nous sommes des disciples bénis prions Seigneur merci merci pour ce texte merci parce que nous sommes des disciples bénis merci pour Jonathan pour Fanny pour Christian qui t'appartiennent qui ont connu toutes ces bénédictions merci pour nous tous qui les avons connues et je vais te demander de les accorder ces bénédictions à beaucoup de personnes encore je te prie de nous aider cette semaine à réaliser à grandir à prier dans le sens de ces bénédictions qu'on puisse être transformé rassuré par ces bénédictions afin que ta gloire resplendisse dans nos cœurs dans nos vies je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus Amen Sous-titrage MFP.